L'association Valentin Aouy et Paris Musée présente Regards tactiles Gravure d'Alfred Lenné d'après un dessin de Louis-Charles Steinheil Quasimodo sonnant la cloche Gravure, 45 cm de haut par 36 cm de large 1844 Va mon Quasimodo, tu n'es encore qu'un enfant mais sonne la cloche Sonne le carillon de cette cathédrale qui t'est si chère Fait retentir les cloches de Notre-Dame de Paris Sur le dessin, on voit cette cloche plus grosse que toi au centre Elle est attachée en haut à droite par des montants en bois Et une tige métallique, eux-mêmes accrochée au plafond de bois En dessous, en position oblique, il y a donc cette cloche Une oreillette, sorte d'anse pleine en relief Dépasse de sa partie principale Dans sa partie basse, une écriture gravée sur quelques centimètres de hauteur En fait tout le tour Comme elle est vue de face, on ne voit pas le bâton à l'intérieur Tu dois être le bourdon Cette grosse cloche de 13 tonnes que l'on sonne pour les grandes fêtes Mais sur ce dessin imagé, je ne suis pas sûr que tu sois une vraie cloche existante dans Notre-Dame Je crois que le dessinateur s'est accordé une petite liberté Mais on lui pardonne Mais revenons à toi, Quasimodo Tu es en bas à droite de la gravure, assis sur la cloche que tu mets en mouvement Ta jambe gauche, qui remonte en oblique, en serre le bas de la cloche Ton bras gauche aussi se tient à l'instrument Ta main est agrippée à cette petite oreillette qui dépasse Ton buste et ton visage sont complètement renversés en arrière En bas à droite, la surface triée Ce sont tes cheveux, qui doivent donc être mis longs Au-dessus, on distingue ton front Ton œil gauche est écarquillé, tout rond Celui de droite est fermé, caché par une grosse verrue Ta bouche est grande ouverte On dirait que tu es en trance Tu portes une courte tunique sans manche Qui rappelle celle des bouffons des rois Mon pauvre Quasimodo, quel effort On dirait un sauvage Cette cathédrale te rendra fou Ces mots, Victor Hugo aurait pu les prononcer à propos de l'illustration En effet, ce dessin donne une expression d'acharnement et de violence à Quasimodo C'est une gravure de l'aîné qui a été faite d'après un dessin de Steinheil Le dessin a été réalisé par Louis-Charles Steinheil en 1844 Steinheil devait alors produire des dessins pour de futures gravures Pour illustrer une nouvelle édition de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo Cette gravure était au frontispice du livre IV aux éditions Perrotin Elle est conservée à la maison Victor Hugo, dans le Marais, à Paris Mais écoutons maintenant les vrais mots de l'auteur de Notre-Dame de Paris Quand il décrit Quasimodo Il entrait tout essoufflé dans la chambre aérienne de la grosse cloche Il la considérait un moment avec recueillement et amour Puis il lui adressait doucement la parole Il la flattait de la main Après ses premières caresses, il criait à ses aides, placées à l'étage inférieur de la tour, de commencer Ceux-ci se pendaient au câble, le cabestant criait et l'énorme capsule de métal s'ébranlait lentement Quasimodo, palpitant, la suivait du regard Le premier choc du bâton et de la paroi des reins faisait frissonner la charpente sur laquelle il était monté « Va ! » criait-il avec un éclat de rire insensé Cependant, le mouvement du bourdon s'accélérait Et à mesure qu'il parcourait un angle plus ouvert L'œil de Quasimodo s'ouvrait aussi de plus en plus Phosphorique et flamboyant Enfin la grande volée commençait Toute la tour tremblait Charpente, plomb, pierre de taille Tout grondait à la fois Depuis les pilotis de la fondation jusqu'au trèfle du couronnement Tout à coup la frénésie de la cloche le gagnait Son regard devenait extraordinaire Il attendait le bourdon au passage Comme l'araignée attend la mouche Et se jetait brusquement sur lui à corps perdu Alors, suspendu sur l'abîme Lancé dans le balancement formidable de la cloche Il saisissait le monstre des reins aux oreillettes L'étreignait de ses deux genoux Et redoublait de tout le poids de son corps la furie de la volée